Si tu aimerais être plus productive mais que tu scrolles sur des vidéos de développement personnel à la place, t'es au bon endroit, je vais te remotiver. Je vais te donner 20 clés pour s'épanouir plus. Si tu appliques ces 20 conseils assez régulièrement, je suis convaincue que ton niveau de bien-être physique et mental va augmenter. Pense à t'abonner et à me dire quelle astuce tu vas commencer dans les com. La première chose, c'est le self-hug, autrement dit un câlin à soi-même. Je sais, ça paraît peut-être hyper bête, mais c'est tout simplement de se faire un câlin à soi-même. C'est hyper rassurant je trouve et vraiment c'est un tout petit truc tout simple, mais quand ça va pas, que t'es contrarié, que t'es triste ou quoi, genre vraiment se mettre un peu en position boule, tu vois, genre les jambes retroussées et genre en mode câlin, je suis sûre que là tu te dis que c'est complètement ridicule, mais une fois que t'auras testé, tu vas kiffer. Et si ton love language, si ton langage de l'amour, c'est le toucher, vous savez il y a 5 love language différents, rendre des services, passer du temps de qualité, recevoir les cadeaux, les mots, les affirmations, et le toucher, le contact physique, et bien si toi, ce qui te fait te sentir aimé, c'est d'avoir du contact physique, quand la personne que t'aimes, elle te met sa main derrière la nuque, ou quand elle te caresse le dos, ou quand elle te tient la main, ou quand tu fais des câlins, etc. Si c'est ça ton langage de l'amour, c'est sûr que tu vas adorer les self-hugs. C'est trop cool si tu peux avoir des câlins d'autres personnes, mais à certains moments, tu peux pas, ou t'as pas le choix, ou t'as juste envie de passer un moment seul, donc t'as besoin de personne pour te faire ton petit câlin. La deuxième chose, c'est d'associer un endroit à une action, c'est-à-dire que dans ton lit, par exemple, tu vas faire que dormir. Tu vas pas travailler dans ton lit, tu vas pas regarder des séries ou scroller sur TikTok. Si t'as la chance d'avoir un espace assez grand là où tu vis, essaye vraiment de dédier chaque endroit à une action. Je sais que quand j'habitais en Suisse, j'étais dans un minuscule studio, donc par exemple, j'avais pas de bureau pour travailler, donc je mangeais au même endroit où je travaillais, sur la table du salon. Ou alors ça m'arrivait aussi de travailler sur le canapé, et donc je me détendais au même endroit où je travaillais. Donc c'est pas l'idéal, mais des fois t'as pas trop le choix. Mais en tout cas, ce que je réservais vraiment, ce qui était hyper primordial pour moi, et à garder avec une seule action, c'était dormir. En gros, sur mon lit, je faisais rien d'autre que dormir. Ça aidait parce que c'était des lits, vous savez, je crois que ça s'appelle escamotables, c'est quand ils sont en gros dans une armoire, et tu tires le lit, je vous mettrai une petite vidéo, pour le descendre. Mais bon, pendant la journée, j'aurais pu le laisser ouvert, et je sais pas, traîner dessus ou quoi, prendre mon petit-déj, peu importe. Mais non, genre à chaque fois, vraiment, je le fermais, parce que pour moi et pour mon sommeil, j'ai remarqué que ça m'aide énormément d'avoir un endroit où je fais que dormir. Et d'ailleurs, depuis que je suis rentrée en France chez mes parents, je travaille, et je regarde des vidéos YouTube, et je traîne un peu dans mon lit, en plus de dormir, et mon sommeil est vraiment beaucoup moins bon. Hier soir, par exemple, j'ai pas réussi à m'endormir avant 2h30, je sais pas pourquoi, donc je me suis forcée à pas reprendre mon portable et à lire un livre. D'ailleurs, en ce moment, je lis La semaine de 4h de Timothy Ferry, ça me semble, et le fait de lire, en plus c'était en anglais, donc voilà, ça m'a un peu fatiguée, et j'ai pu me recoucher, mais ça a pris quand même un long moment, et ça, ça me le faisait jamais quand j'étais en Suisse, et que j'avais vraiment un endroit où je faisais que dormir. Donc, note à moi-même de ne plus traîner dans mon lit, ou travailler dans mon lit. En plus, ici, j'ai la chance d'avoir un bureau derrière moi où je peux justement travailler, donc je pense que c'est hyper important que notre cerveau associe chaque endroit à une tâche différente, à une action différente, ce qui va faire que quand tu vas te mettre dans ton lit, ton cerveau, il sait que l'action d'après, c'est dormir, mais si tu fais plein d'actions différentes dans un même endroit, il va pas savoir quelle action va venir après, donc il va pas faire l'association, et donc ce sera pas plus simple de « Ok, je me mets dans mon lit, ben direct, je vais dormir, parce que mon cerveau, mon corps, sait que dans cet endroit, je dors. » Et vraiment, pour les gens qui ont des problèmes de sommeil et même des insomnies ou quoi, je conseille de ouf de commencer par ça, donc bien sûr, ça peut être des problèmes plus profonds, mais commencer par avoir un lieu sacré, entre guillemets, que son lit soit un lieu sacré, où t'aurais le droit de faire que dormir, ou par exemple, une petite action un peu calme le soir, genre écrire dans un journal ou lire un livre, en mode préparation à dormir, mais pas de faire des trucs qui te demandent beaucoup d'énergie, ou qui te demandent d'être actif, ou qui font beaucoup de dopamine, comme les TikTok ou les réseaux sociaux. Voilà, troisième point, être honnête avec soi-même. Je suis sûre que t'as déjà vécu la situation de t'es chez toi en train de scroller sur TikTok, et là, il y a quelqu'un qui rentre, genre tes parents ou ton copain, ta copine ou quoi, et direct, tu vas arrêter d'être sur TikTok. Ou alors, t'es en train de traîner, de regarder des séries, il y a quelqu'un qui t'appelle, et direct, tu vas arrêter ta série, en mode, « Non, non, je n'étais pas en train de faire ça. » C'est un peu être... Se mentir à soi-même, tu vois. Et la personne, elle va te demander ce que tu es en train de faire, et tu vas être genre, « Oh, je travaillais, je sais pas, tu vas rester un peu vague, mais en gros, tu vas pas dire que t'étais en train de traîner parce que c'est un peu comme une culpabilité, t'as un peu honte d'avoir traîné, de pas avoir réussi à surpasser cette addiction, entre guillemets, des réseaux sociaux. » En fait, ça, ça montre ce que c'est qu'un partenaire de responsabilité. Ça montre qu'une fois que t'as un œil extérieur qui te regarde, tu vas forcément agir différemment. Et le partenaire de responsabilité, c'est très utile quand tu as envie de soit arrêter une mauvaise habitude, soit commencer une nouvelle. Si avec quelqu'un de tes proches de ta famille ou si t'as personne dans ta famille qui s'intéresse au développement personnel ou à tout ça, tu peux trouver sur des groupes Facebook, par exemple, des gens qui vont agir comme ton partenaire de responsabilité. Et en gros, tu vas te dire avec cette personne, qui que ce soit, que tu vas commencer telle action tous les jours ou tous les... Je sais pas, tu choisis la fréquence, l'action, la durée, à quel moment de la journée tu vas le faire, et tu t'engages envers cette personne. Le fait de s'engager verbalement envers quelqu'un, ça va être hyper efficace pour que tu continues à le faire sur la durée. Mais le point de cette vidéo dont je voulais parler, c'est le fait d'être honnête avec soi-même, genre de pas mytho un peu vite fait en disant que t'as travaillé alors que t'as un petit peu travaillé et beaucoup traîné sur les réseaux. Genre non, si je sais pas, tu vois quelqu'un dans l'après-m et il te demande ce que t'as fait la matinée et que tu sais que t'as pas été aussi efficace que ce que tu voulais, ben tu peux lui en parler, genre y'a pas de honte. C'est un peu briser le tabou entre gros guillemets d'une addiction parce que les réseaux, ça peut vraiment être une addiction et le fait de le cacher, le fait de dire que t'as fait d'autres trucs alors que t'as passé 4 heures de ta matinée sur TikTok, ben ça crée encore plus cette honte autour et aussi le fait d'assumer, le fait de t'obliger à dire la vérité. En tout cas, ça a des chances de faire en sorte que la fois d'après, t'aies moins de chances de passer ta matinée autant sur les réseaux parce que sinon, tu sais que quand tu vas revoir ta pote l'après-midi, tu vas devoir relui dire que t'as traîné sur les réseaux. Alors que si tu lui mytho un peu, si t'es un peu vague sur le sujet et que tu dis pas que clairement, t'as passé 4 heures sur ton tel alors que tu voulais faire autre chose, ben la fois d'après, il n'y a rien qui t'empêche de refaire la même chose et de lui re-mytho un peu parce qu'il n'y a pas cette pression, entre guillemets, cette peer pressure de devoir dire que t'as pas agi comme tu voudrais agir. Quatrième point, la règle des 1% qui te permet de faire un tout petit peu mieux chaque jour. En gros, cette règle, ça vient du livre Atomic Habits et ça dit qu'il vaut mieux faire 1% mieux chaque jour parce qu'à la fin, tout ça, ça va s'accumuler et à la fin de l'année, tu vas avoir fait je sais plus combien de pourcents mieux mais en gros, ça va vraiment s'additionner et faire en sorte que tu vas, grâce à des tout petits changements, des toutes petites améliorations, vraiment pouvoir changer ta vie. Des fois, on a souvent tendance à se dire ok, je veux tout changer d'un coup et t'as envie de je sais pas, te mettre au sport, changer ton alimentation, faire ceci, faire cela, tu vois, que les trucs des grands changements d'habitude dans ta vie mais c'est pas forcément faisable sur le long terme de changer autant d'aspects d'un coup alors que si tu faisais une petite truc différente d'habitude chaque jour, une mini amélioration, je sais pas, t'as l'habitude de beaucoup saler tes plats, tu sais que c'est pas bon pour toi donc un jour, tu vas juste saler un petit peu moins et puis le jour d'après, encore un petit peu moins et puis un autre jour, tu sais que ça te fait du bien de sortir et quand tu restes chez toi toute la journée que tu télétravailles par exemple ou que juste tu travailles depuis chez toi de manière générale et à la fin de la journée quand t'es resté chez toi je sais pas, t'as pas le moral, t'es pas hyper bien, ça te fait du bien de sortir et bien plutôt que de te dire ok, tous les week-ends je vais faire une randonnée de 4h pour m'aérer l'esprit de la semaine et bien fais juste une petite marche de 10 minutes autour de ton pâté de maison le soir après le travail. C'est une petite habitude qui va faire en sorte que grâce à ces tout petits pas additionnés les uns aux autres ça va faire en sorte que ta journée va se passer beaucoup mieux et ton bien-être sera beaucoup plus important de manière générale. Cinquième point que j'ai pas encore testé mais il faut vraiment que je le teste et j'en ai entendu parler je sais plus dans quelle vidéo mais c'était de dire à voix haute ce que tu veux faire ce que tu vas faire. En gros, t'es en train de traîner sur ton canapé alors que tu sais qu'il faudrait que tu bosses et tu vas te dire à voix haute à toi-même ok là dans la prochaine minute je vais me lever et je vais aller travailler sur mon projet d'écriture de mémoire. j'en sais rien je dis un truc au pif le fait de le vocaliser de l'entendre de le dire avec tes mots avec ta bouche ton cerveau il va l'enregistrer et apparemment il le prend beaucoup plus en compte que si juste t'avais une pensée en mode oh faudrait que je me bouge j'avais aussi d'ailleurs lu il y a beaucoup plus longtemps que ça qu'il fallait utiliser les mots je choisis de plutôt que il faudrait que si tu dois faire un devoir pour le lendemain mais que t'as vraiment la flaine ben tu vas te dire je choisis de faire mon devoir plutôt que il faudrait que je fasse mon devoir le fait de changer les mots que tu vas utiliser et ben ton cerveau va être beaucoup plus tenté de le faire ça lui paraîtra plus simple donc cette astuce de le dire à haute voix à tester je pense que ça peut bien marcher sixième point la règle des dix minutes ça marche hyper bien pour commencer une action que t'as pas envie de faire dis-toi que tu vas juste la faire pendant dix minutes limite tu mets vraiment un timer sur ton téléphone de dix minutes et tu te dis ok j'écris mon devoir ou je sais que c'était Aloha Laya qui en parlait sur son Instagram parce qu'elle s'est beaucoup mise à la course à pied et elle disait que quand elle a la flemme d'aller courir elle se dit ok la règle des dix minutes en gros je vais juste courir pendant dix minutes si j'en ai marre je rentre mais souvent le fait de mettre son legging s'habiller mettre ses chaussures de sport prendre sa bouteille d'eau machin c'est tellement d'efforts déjà qu'une fois que t'as couru dix minutes bah vas-y c'est bon que t'es lancé il y a cet effet de momentum ça s'appelle c'est que en gros quand tu as quelque chose qui est déjà en mouvement c'est plus simple de le garder en mouvement il y a besoin de moins d'énergie pour le garder en mouvement une roue qui roule sur la route une fois qu'elle est en mouvement bah elle a besoin de moins d'énergie pour rester en mouvement alors que si la roue elle est immobile et qu'il faut la pousser pour la mettre en mouvement là il y aura besoin de plus d'énergie donc autant utiliser ce momentum dans n'importe quelle action qu'on fait parce qu'une fois que l'action est commencée ce sera beaucoup plus simple de la continuer je m'en sers d'ailleurs hyper souvent pour faire mon montage parce que quand j'ai pas une monteuse professionnelle qui monte mes vidéos c'est moi qui dois le faire et je sais que j'ai très souvent la flemme une fois que je le fais je suis contente et ça me plaît mais le fait de le commencer c'est ça qui est dur donc je me mets juste un petit timer de 10 minutes sur mon téléphone je me dis ok j'en fais pendant 10 minutes après j'ai le droit de m'arrêter je m'en veux pas il n'y a pas de culpabilité à avoir j'aurais fait ma tâche j'aurais fait mes 10 minutes tu vois j'ai rempli mon contrat mais la grande majorité du temps après les 10 minutes je continue parce que je suis lancée et j'ai même plus envie d'aller faire autre chose septième point avoir ton endroit en fait c'est hyper important d'avoir un endroit qui n'est pas chez toi pas au travail ou pas à l'école si t'es en étude pour te ressourcer ça peut être par exemple un banc sur lequel tu vas aller lire ou aller écrire dans ton journal de temps en temps en fait un endroit qui va te servir pour aller prendre des pauses te ressourcer te détendre ça peut être un studio de céramique par exemple si tu kiffes la poterie ou un studio de danse si tu kiffes la danse je sais que quand j'étais en Suisse je faisais de la danse tous les lundis soirs et qu'est-ce que j'adorais ça vraiment c'était hyper agréable et c'était un vrai moment qui me donnait de l'énergie tu vois je dépensais de l'énergie en faisant la danse en faisant du sport mais je sentais que après j'étais beaucoup plus inspirée j'étais beaucoup plus épanouie je me sentais bien et donc ce moment-là physiquement me faisait bouger et me faisait perdre de l'énergie entre guillemets mais en fait mentalement et spirituellement il m'en apportait parce que ça me faisait un bien fou ton endroit ça peut aussi être un quartier que tu aimes beaucoup dans ta ville et dans lequel tu vas toujours aller te balader ou un parc dans lequel tu vas aller te balader mais en fait c'est bien que ce soit souvent le même parce que tu vas créer une habitude et tu vas associer cet endroit avec le fait de te ressourcer et le calme et la détente et donc quand à un moment tu seras un peu triste ou énervé ou en colère ou pas d'énergie tu vois ben tu vas direct penser à aller à cet endroit parce que tu sais que c'est un endroit qui te fait du bien genre oh je me sens stressée ben direct ah ben j'ai qu'à aller faire un tour à mon endroit huitième point sauce toi c'est un peu une expression de Jones pour dire de se la péter un peu vous savez ce genre de blague en mode oh mais moi de toute façon je suis trop forte dit un peu pour rire mais j'aime bien ce genre d'humour parce que je trouve que souvent il y a un fond de vérité et même si t'y crois pas forcément ben ton cerveau il fait pas la différence entre une blague et entre la vérité entre ce que tu dis ce que tu affirmes comme une blague et la vérité alors plutôt que de faire des blagues en mode oh je suis vraiment trop conne mais un peu pour rigoler autant dire oh je suis vraiment trop cool je suis vraiment trop belle un peu pour rigoler de toute façon ton cerveau il voit pas la diff alors autant lui faire penser que t'es la personne la plus stylée de cette terre 9ème point c'est la différence entre discipline et motivation la motivation c'est quand tu as envie de faire quelque chose ça te fait plaisir de le faire et donc tu vas le faire donc t'es motivé en gros pour faire cette action mais la discipline c'est quand y'a pas cette envie quand t'as pas cette envie mais que tu vas le faire quand même ben ça c'est la discipline mais ce que je trouve super important pour appliquer cette discipline c'est de ne pas s'éparpiller tu vois de vraiment choisir je sais pas 3 ou 4 objectifs ou 3 ou 4 trucs sur lesquels t'as vraiment envie de travailler et de te mettre à fond là-dessus à la place de faire plein de choses de commencer un peu partout être un peu plus concis et y'a aussi la phrase si tu avais seulement deux heures par semaine pour faire les actions que tu dois faire qu'est-ce que tu ferais genre quelles seraient tes priorités en gros c'est un peu voilà une autre manière de demander quelle est ma priorité si j'avais uniquement deux heures par semaine qu'est-ce que je ferais je les passerais à faire quoi ces deux heures 10ème point c'est pas vraiment un conseil c'est un test que j'ai envie qu'on fasse ensemble je parlais il y a pas longtemps avec un proche de la télépathie de manière générale et il me disait qu'il avait fait le test de penser pendant une semaine chaque jour à une personne qu'il avait pas vue depuis super longtemps tu vois y'avait vraiment aucune chance qu'il se recroise ou que voilà c'était quelqu'un de l'époque tu vois je sais plus s'ils étaient anciens collègues ou je sais pas quoi bref tous les jours pendant plusieurs minutes même plusieurs fois par jour il pensait à cette personne tu vois et il essayait un peu de se connecter à elle entre guillemets et une semaine plus tard qui est-ce qu'il a contacté sur LinkedIn ? cette personne il avait pas entendu parler de lui depuis des années il y avait aucune chance qu'il se recontacte et là quelques jours après qu'il ait commencé à penser à lui régulièrement il y a eu cette synchronicité en gros qui a fait en sorte qu'ils se sont recontactés et quelques jours après ils ont même dîné ensemble donc j'aimerais bien commencer à faire le test et si ça vous tente d'ailleurs vous pouvez le faire aussi de penser à quelqu'un moi j'ai choisi quelqu'un du collège tu vois même du primaire avec qui j'ai plus aucun contact depuis des années vraiment des années et donc tous les jours je me force à penser à elle et j'essaye de voilà me demander ce qu'elle fait comment est sa vie etc genre je pense à elle en gros je pense à nos souvenirs je pense à comment elle était en tout cas l'image que j'ai d'elle et mon but c'est que par magie cette personne me recontacte ou que quelqu'un me parle d'elle en tout cas que j'arrive à avoir de ses nouvelles je pourrais sûrement la retrouver c'est sûr que si je cherche sur Facebook ou sur internet je pourrais retrouver son contact mais je préfère faire ce petit test donc si ça vous tente aussi et que vous croyez à ces trucs un peu parallèles faisons le test ensemble onzième point c'est l'exécution la plupart des personnes n'ont pas un problème de connaissance mais un problème d'exécution pour se lancer il ne manque pas de connaissance je sais qu'on a tous tendance à se dire ouais mais bon il faut que j'apprenne plus avant de pouvoir être capable de faire ça il faut que je fasse une autre formation que ceci que cela mais la plupart du temps on manque pas de connaissance on n'a pas besoin d'obtenir plus de savoirs on a juste besoin d'oser se lancer il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle l'année en 12 semaines je ne l'ai pas lu encore mais j'en ai beaucoup entendu parler qui explique tout simplement comment faire en sorte d'accomplir ce que la majorité des gens font en 12 mois mais seulement en 12 semaines ça se base notamment sur le fait que quand tu as une deadline qui est plus courte tu vas avoir plus la pression alors que si tu décides de tes objectifs en début d'année tous les mois de janvier, février, mars la deadline de décembre elle va te paraître tellement loin que tu ne vas pas forcément agir pour accomplir tes objectifs parce que ça te paraît trop loin en gros genre c'est pas du tout palpable et apparemment un des points les plus importants de ce livre c'est The Execution Gap qui explique que la grande majorité des personnes ont un problème d'exécution elles ont toutes les clés dont elles ont besoin et elles n'ont pas forcément besoin d'apprendre plus de connaissances des fois ça arrive qu'elles soient bloquées par un manque de connaissances mais c'est très très rare ou alors c'est juste des petites connaissances qu'il leur manquerait pour mettre en place leur projet mais c'est surtout l'exécution le problème et j'ai écouté justement une chaîne YouTube l'autre jour qui racontait que la grande majorité des entreprises font 40% de leur chiffre d'affaires annuel seulement les deux derniers mois alors c'est vrai qu'il y a le Black Friday et Noël qui jouent un rôle assez important mais je pense qu'il y a aussi cet effet de on arrive vers la fin de l'année donc il faut remplir les objectifs tu vois l'échéance approche donc il y a un sentiment d'urgence et donc on va agir plus on va se bouger en fait et je pense qu'on va aussi d'ailleurs se focaliser sur ce qui a vraiment de l'impact et de l'importance on va pas aller vérifier tous les petits détails passer du temps à améliorer des petites choses qui ont peu d'impact on va vraiment faire la règle 80-20 et aller droit au but donc passer à l'action avant tout deuxième point c'est d'aimer l'inconfort il y a quelques jours je suis allée à l'événement d'Eva Travel qui organisait elle avait loué un pop-up store en gros en tout cas un endroit à Bordeaux pour se retrouver et nous présenter sa collection de foulards de l'année dernière et créer en tout cas co-créer avec les personnes qui venaient la collection de l'année prochaine donc on a choisi les tissus les formes les matières aussi les couleurs en tout cas on lui a donné nos retours sur ce qu'on pensait de plusieurs options qu'il y avait mais c'est pas pour ça que je vous en parle je vous en parle parce que c'était un événement auquel j'étais un peu stressée d'aller quand même je fais des vidéos sur YouTube donc j'ai quand même une toute petite minuscule notoriété je sais même pas si on peut utiliser le mot notoriété d'ailleurs mais je me doutais que là-bas il y allait avoir des personnes qui connaissaient mon contenu parce que c'est vraiment mon audience cible tu vois des filles entre 20 et 25 ans comme moi c'est exactement mon audience cible donc je me doutais qu'il y allait avoir des gens qui me connaissaient mais d'un autre côté j'y allais pas vraiment pour ça j'y allais aussi parce que j'avais envie de rencontrer de nouvelles personnes et je savais aussi qu'il y allait avoir sûrement la grande majorité des personnes qui ne connaissaient pas mon contenu et donc je sais pas comment expliquer mais le fait que je fasse que j'ai une chaîne YouTube et que je fasse du contenu sur les réseaux et je pense que ça m'a encore plus stressée que si juste j'y étais allée comme ça parce que je sais que les autres filles du coup on en a discuté elles étaient aussi un peu stressées de venir parce que la plupart elles venaient toutes seules donc pas avec une amie et c'est vrai que quand tu vas à un endroit où tu connais personne c'est un peu gênant tu vois c'est un peu embarrassant tu sais pas trop où te mettre tu sais pas comment commencer des conversations et j'étais dans le tram pour y aller et vraiment je stressais tu vois je me disais ok on va faire la cohérence cardiaque je vais respirer 5 secondes inspire 5 secondes expire pour me détendre non vraiment sans rigoler j'étais un peu stressée et dans le tram je me disais mais pourquoi je suis pas restée chez moi genre je serais tellement plus confortable et tellement mieux chez moi actuellement qu'à être dans le tram à stresser pour rencontrer des nouvelles personnes j'avais un peu cette angoisse mais je savais et d'ailleurs c'était le cas qu'à la fin de cette expérience j'allais être bien plus satisfaite et bien plus contente et bien plus fière de moi que si j'étais restée chez moi à juste travailler sur mes vidéos ou à répondre à mes mails à faire du montage donc je pense qu'il faut apprendre un petit peu en tout cas à aimer cet inconfort parce que tu sais qu'après ce moment qui sera un petit peu inconfortable tu vas avoir tellement plus de satisfaction et tu vas être tellement fier de toi et ça va t'apporter tellement plus de nouvelles rencontres de nouvelles idées de nouvelles perspectives que ça vaut vraiment le coup de se bouger un peu le treizième point c'est avoir une vision j'ai entendu une phrase qui disait si tu n'as pas une vision de l'avenir qui est significativement meilleure que ta situation actuelle alors rien ne va te tirer vers le haut et ne va te donner envie d'agir ce qui est important de savoir je pense c'est qu'on ne dépassera jamais ou que très rarement notre modèle mental on a au moins les limites qu'on s'impose en gros c'est un peu la phrase cliché de viser la lune pour retomber dans les étoiles tu vois mais je pense que c'est hyper important de viser haut d'avoir vraiment un objectif un peu délulu tu vois genre délugional un peu illusoire parce que si ton objectif tu te dis qu'il doit être assez faisable et assez logique et tu vois que ce soit un truc fou fou ben c'est sûr que tu pourras pas aller au-dessus donc autant avoir un objectif qui est complètement délugional tu vois je trouve ça trop cool de pas se mettre des barrières tu vois genre en soi on a tellement de barrières qui sont mises tout le temps à l'école la société nous montre que c'est difficile que c'est pas possible que c'est machin donc autant que nous-mêmes on se dise que tout est possible avoir une vision je pense que c'est un truc hyper important pour réussir à accomplir ces objectifs alors il n'y a pas forcément besoin d'avoir une vision hyper précise de ce que tu veux de manière très détaillée dans les cinq prochaines années mais viser grand je pense que viser grand c'est hyper important quatordième point c'est le fait de pas avoir d'énergie imaginons t'as un travail que tu aimes pas particulièrement mais bon ça va tu rentres chez toi après une journée qui était pas forcément hyper agréable t'as fait une heure de transport en commun et ben tu vas pas avoir l'énergie entre guillemets de te préparer un bon repas d'aller faire du sport d'aller faire une balade ce qui paraît complètement logique tu vas pas avoir envie non plus de travailler sur ton side project tu sais d'avoir un projet un peu sur le côté et t'espères qu'un jour tu pourras vivre de ce side project mais après une journée comme ça ben t'as pas d'énergie pour commencer à travailler dessus ça paraît logique t'as juste envie de te poser sur ton canapé de scroller sur les réseaux et de chiller entre guillemets et ça ce truc de pas avoir d'énergie c'est parce que tu fais rien qui te nourrit qui t'énergise qui te fait briller les yeux tu vois qui te t'inspire c'est pas que t'es fatigué physiquement tu vois ça se trouve t'as passé ta journée devant un écran assise donc physiquement t'es pas fatigué mais par contre mentalement t'as plus d'énergie parce qu'il y a rien qui t'apporte il y a rien qui t'inspire donc ce qui est hyper important c'est de trouver une activité qui va justement te nourrir qui va te donner de la joie et donc qui va faire remonter ton niveau d'énergie mentale ça peut être boire un café avec une amie et parler discuter rigoler ça va peut-être te donner de la joie et te faire du bien ça peut être peindre ça peut te redonner de l'envie de faire des choses en fait t'es pas du tout feignante t'es juste burnt out parce que tout ce que tu fais les actions que tu fais consomment ton énergie et rien ou quasiment rien t'en donne te nourrit t'as pas ou trop peu de choses qui te permettent d'en regagner donc c'est pas toujours vrai mais je dirais que de manière générale consommer ça va te faire perdre de l'énergie et créer ça va t'en faire gagner par exemple consommer des contenus sur TikTok ça va te faire perdre de l'énergie mais je dis que c'est pas toujours vrai parce qu'il y a certains podcasts par exemple ou certains livres audio qui vont être hyper inspirants et donc ça va te donner de l'énergie même si en soi c'est de la consommation de contenu même si en soi tu vas consommer le contenu ça va quand même te donner de l'énergie mais je trouve qu'un bon conseil pour regagner de l'énergie c'est de créer il y a 12 000 formes de création possibles et c'est ça qui est génial le 15ème point c'est d'écrire n'importe quel truc dans son agenda j'aime beaucoup tout écrire dans mon agenda parce que ça va vraiment m'enlever une charge mentale de me dire ok faut que je pense à ce truc genre si je dois je sais pas même appeler mon opérateur téléphonique tu vois je vais noter dans mon agenda quand est-ce que je veux le faire et je vais me réserver un petit créneau en gros pour le faire parce que sinon je vais juste continuer à y penser dans un coin de ma tête et me dire ok faudra que je le fasse faudra que je le fasse et donc ça me prend de l'espace dans ma tête dont j'ai besoin pour faire autre chose alors que si c'est fixé dans mon agenda je sais que je vais le faire je sais que je vais y penser et c'est beaucoup plus clair et agréable en tout cas pour moi 16ème point c'est de pas snoozer le réveil ça je sais que c'est vraiment dur mais il y a certaines études qui montrent que en gros quand ton réveil sonne il y a ton niveau de cortisol qui va vraiment augmenter le cortisol c'est une hormone qui est produite par les glandes surrénales pour réguler le métabolisme réduire l'inflammation et contribuer au fonctionnement du système immunitaire ouais je connais tout ça par cœur mais lorsqu'il est élevé il peut entraîner des symptômes tels que la prise de poids l'hypertension artérielle le diabète et l'ostéoporose en gros c'est pas bon d'avoir des très hauts niveaux de cortisol sauf que en snoozer ton réveil ben du coup tu vas pas avoir un seul pic de cortisol tu vas en avoir plusieurs d'affilé dès le matin je sais que c'est un truc assez dur de se forcer à se lever direct mais je trouve que ça change vraiment toute la journée je sais que quand je snooze plusieurs fois d'affilé vraiment je me sens fatiguée toute la journée et puis j'ai direct dès que je me lève ce sentiment de pas avoir réussi un truc genre pas avoir réussi mon réveil ce qui est important de noter quand même c'est que si tu as autant de mal à te réveiller le matin c'est peut-être que tu dors juste pas assez parce que bien sûr c'est encore plus dur de pas snooze le réveil quand il sonne à 7h et que toi tu t'es endormi à 2h du mat genre bien sûr que ton corps a besoin de plus de sommeil donc c'est beaucoup plus dur de se tenir à se lever dès la première sonnerie donc peut-être faire attention à ces besoins physiologiques avant de se dire ok faut pas que je snooze peut-être juste commencer à se coucher plus tôt le 17ème point c'est que YouTube ça fait partie des réseaux sociaux c'est une plateforme géniale je trouve que tu peux apprendre tellement de choses c'est hyper inspirant mais c'est quand même du temps passer sur les écrans c'est du temps où tu consommes et où tu ne crées pas je dis pas qu'il faut juste être dans la création tout le temps peindre, dessiner jouer de la musique écrire des poèmes genre pas du tout il y a plein de contenus qui sont hyper intéressants et qui méritent d'être écoutés et qui vont inspirer les personnes qui les écoutent donc c'est pas juste être dans l'un et pas dans l'autre mais je pense que c'est quand même une erreur de se dire à la place de traîner sur mon téléphone et regarder TikTok je vais regarder des vidéos YouTube genre ok c'est vrai que c'est un média un peu plus bon entre guillemets pour notre santé mentale genre va pas y avoir des pics de dopamine à chaque vidéo mais je pense que c'est quand même une erreur que de se dire que YouTube ça compte pas en gros ça compte pas dans les réseaux sociaux en fait je pense que c'est hyper important d'être ok limite d'aimer le fait de s'ennuyer c'est dans ces moments là que tu vas pouvoir écouter tes pensées tes intuitions c'est dans ces moments là que tu vas avoir des nouvelles idées et être plus innovant un autre truc que j'avais lu aussi c'était de remplacer tout le temps qu'on passe sur les réseaux par du temps de lecture j'ai jamais testé mais ça fera en sorte qu'on lirait tellement de livres par an ce serait incroyable en revanche c'est vrai que si tu commences une détox des réseaux sociaux va sûrement y avoir ce moment où tu vas pas trop savoir quoi faire avec ton temps et pour ça je trouve qu'il y a deux mots clés voire trois apprendre, créer et bouger apprendre un instrument apprendre une langue apprendre une recette apprendre une activité ou un sport créer des dessins créer de la peinture écrire dans son journal faire de la couture se maquiller même faire des petits bijoux avec des perles et bouger genre tester des nouvelles activités faire je sais pas des trucs un peu insolites en mode un escape game ou un laser game ou juste aller dans le parc à côté de chez soi mais souvent c'est vrai que quand on arrête d'être autant sur les réseaux on se demande qu'est-ce qu'on peut faire avec tout le temps qu'on a et moi en tout cas ces trois mots clés apprendre, créer et bouger ça m'aide à prévoir les moments où je suis pas sur mon téléphone et où j'ai rien de prévu genre je dois pas travailler 18ème point les affirmations à un moment de ma vie j'écoutais hyper souvent cette vidéo sur les affirmations c'était des affirmations je suis donc ça commençait par je suis et après il y avait plein de trucs et je trouve que le je suis il est encore plus puissant parce qu'on parle vraiment de l'identité tu vois donc tu vas dire des affirmations sur qui tu es et c'était des trucs positifs en mode je suis forte je suis capable de réaliser plein de choses je suis je me souviens plus exactement mais c'était des trucs positifs et il y a aussi une phrase qui dit je m'aime et je m'accepte tel que je suis qui est reliée à l'EFT faudrait que j'en parle dans une vidéo et que je fasse un peu plus de recherche avant d'en parler d'ailleurs parce que c'est une technique qui marche extrêmement bien et c'est vrai que les affirmations positives on en entend beaucoup parler sur les vidéos de développement personnel mais pour moi c'est une baguette magique ce truc genre vraiment 19ème point les douches d'or pas besoin d'avoir un gros budget non non je vous assure c'est pas du vrai or bon rigole si tu veux genre je te vois et normal en vrai si j'étais à ta place je rigolerais aussi mais visualise toi quand tu te douches faire en sorte que donc pas forcément de l'or si c'est pas de ça qui te parle mais en tout cas tu vois un fluide avec des paillettes genre que ce qui te coule dessus l'eau qui te coule dessus ce soit comme si c'était une énergie tu vois qui te fait du bien qui te nettoie qui est rassurante qui est là pour toi genre imagine que l'eau qui coule te fait du bien tu vois c'est vrai que j'ai grave sacralisé le moment de la douche mais je trouve que c'est un truc qui me fait tellement du bien genre quand je me sens pas bien quand je suis énervée quand je sais pas la dernière fois je passais du temps sur un montage et j'arrivais pas à faire l'effet que je voulais et au bout de plusieurs heures ça m'a saoulée donc j'ai fait une pause et au lieu de je sais pas juste faire une pause classique je suis allée prendre une douche c'était pas du tout le moment de prendre une douche tu vois c'était en plein milieu de l'après-midi mais je savais que ça allait me faire trop du bien en fait la douche je l'utilise vraiment comme une pause comme un moment qui me fait passer à autre chose dans ma tête quand je suis énervée sur quelque chose donc rigole si tu veux pour la douche d'or là mais essaye je te jure et le 20ème point c'est une phrase dont j'ai déjà parlé mais je trouve que c'est un bon rappel c'est de se dire que si tu y penseras plus dans 5 ans ça sert à rien de passer plus de 5 minutes à y penser je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire ça vraiment c'est sûr que quand je reçois je sais pas un message un peu d'un rageux tu vois sur Youtube j'y penserai plus dans 5 ans c'est évident que j'y penserai plus dans 5 ans mais ça m'arrive en fonction du message de passer plus que 5 minutes à y penser mais en fait au lieu de vite essayer de chasser la pensée genre juste j'essaye d'accepter de me demander pourquoi est-ce que ça m'impacte autant quand ça m'impacte beaucoup parce qu'il y a toujours une raison et le fait de l'accepter et après de lâcher prise ça va être beaucoup plus simple que de direct vouloir se dire je veux pas en entendre parler je veux passer à autre chose mais cette phrase en tout cas de se dire que ça sert à rien d'y passer plus de 5 minutes si t'y penseras plus dans 5 ans ça fait relativiser sur la futilité de tout plein de choses qui se passent dans nos vies sur le moment t'as l'impression que c'est un énorme big deal mais la plupart des trucs qui nous embêtent aujourd'hui on y pensera plus dans quelques années voilà j'espère que ces 20 conseils t'auront plu on se dit à dimanche prochain 17h30 sur Youtube et tous les jours sur Insta Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz